bonjour à toutes et bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur ce live un live qui aujourd'hui est placé sous le signe du gaming et pas n'importe quel gaming le gaming sur pc on va vous parler à la fois du game pass pour pc de microsoft mais aussi d'un ordinateur asus le rogue g15 strix et pour m'accompagner sur ce live guillaume salut guillaume alors guillaume c'est vous le connaissez peut-être pas mais c'est un super youtube heures qui va vous donner son avis sur à la fois le pc et l'offre de microsoft alors avant de rentrer dans le vif du sujet on va simplement un tout petit peu vous parler en avant propos histoire vous mettre en haleine de ce pc le rogue strix g15 à eux de son petit nom alors il faut savoir que le strix c'est un beau pc milieu de gamme un peu haut de gamme quand même et que juste avant dans la gamme asus on a les teufs qui sont des vrais pc pour le coup abordable et puis on a les ephiruses un guillaume tu me diras pas le contraire c'est le très haut de gamme voilà les effiruses c'est le haut de gamme avec des ventilos partout des écrans etc bref alors première question guillaume qu'est ce que tu penses de jouer sur un notebook aujourd'hui sur un pc portable est ce que on a exactement la même expérience que sur un pc de bureau ou pas et puis bon après qu'est ce que tu penses des pc asus globalement ou ce qu'ils soient tough strix ou zephyrus alors jouer sur pc portable c'est de plus en plus possible maintenant avant fallait quand même aller dans des très gros budget pour jouer dans des bonnes conditions comme sur pc fixe maintenant ça devient de plus en plus abordable on le voit par exemple avec ce pc là où on a le processeur le plus puissant chez md la graphique la plus puissante chez md donc ça permet de jouer quand même maintenant dans des bonnes conditions en déplacement en vacances ça permet quand même de continuer à jouer même même quand on n'est pas chez soi et concernant les gammes les pc portables de chez asus la gamme tough est très intéressante en effet parce que ça permet de d'entrer moi pour qualité prix en fait voilà c'est ça pour ceux qui ont un petit budget mais qui veulent quand même quelque chose de correct voilà ça leur permet d'avoir des bons modèles les gammes strix et zephyrus pour ceux qui veulent encore plus loin et et avoir une meilleure expérience gaming mais oui avec ces trois gammes on arrive à avoir le pc qui convient à chaque chaque joueur chaque budget ok donc selon toi aujourd'hui on peut tout à fait remplacer son gros pc fixe d'enfants ou de grands enfants par un pc portable gamer sans aucun problème il y aura forcément peut-être quelques compromis mais pas forcément au niveau puissance et expérience de jeu voilà il y en a de plus en plus qui font ça qui se quand ils sont amenés à vraiment souvent se déplacer pour le boulot pour par exemple je pense aux personnes qui ont des parents séparés par exemple un pc portable ça permet d'avoir un pc pour jouer un petit peu partout voilà c'est ça même en vacances donc oui c'est c'est pratique et et voilà ça permet d'avoir la mobilité en plus du de la puissance la puissance bon on aura bien compris guillaume que cet ajuste rog bon il n'est pas fait pour jouer aux démineurs on est bien d'accord et et ça tombe plutôt bien puisqu'en fait on a un mois d'abonnement au service game pass pour pc de microsoft qui est offert avec la machine à l'achat alors est ce que tu peux rapidement nous dire finalement qu'est ce que c'est ce game pass et en quoi ça peut être une très bonne alternative pour les joueurs qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter tous les jeux qui sortent et dieu sait qu'il y en a pas mal quand même le game pass c'est un petit peu comme le spotify ou le netflix mais version jeux vidéo par microsoft on a accès à des centaines de jeux on a accès à des jeux day one aussi et l'avantage c'est qu'en payant un petit abonnement on a accès à l'ensemble de ces jeux tant que l'abonnement est actif on peut y jouer en illimité on a accès à pas mal de catalogues on a le catalogue le catalogue donc qui est de base sur le game pass mais on a aussi les jeux bethesda on a accès au catalogue ea aussi et au niveau des jeux ce qui est bien c'est qu'on a des jeux day one qui sortent qui sont dispo dès le premier jour sur sur le game pass il y'a notamment certains jeux qui arrivent bientôt age of empire 4 ouais celui là moi par exemple j'ai fait l'erreur de l'acheter ouais alors qu'on est beaucoup à l'avoir fait cette erreur voilà et j'avais oublié qu'ils seraient dispo sur le game pass on a aussi forza horizon 5 il va arriver bientôt et on a le prochain halo halo infinite c'est ça qu'on attend depuis un an c'est à dire depuis la sortie de la box one series x on nous avait tant promis mais qui n'arrivera finalement qu'un an après ça c'est bien c'est ça bah tous ceux là seront dispo day one et en soit l'intérêt du game pass c'est ça c'est des gens ça permet de d'avoir juste l'abonnement et d'avoir accès à énormément de jeux donc d'un point de vue économique c'est intéressant ça permet aussi de tester les jeux s'ils sont disposent sur le game pass on teste parce que des fois on achète un jeu au bout d'une heure on se lasse rencontre que c'est voilà je pense qu'on est en ce qu'on attendait pas sont tu l'utilise toi à titre personnel voilà c'est je pense qu'il ya pas mal de gens aussi dans ta communauté qui doivent l'utiliser donc tu as des bons retours tu as oui retour assez positif d'un point de vue technique ça fonctionne bien ça c'est vrai et le catalogue est quand même assez fourni donc ouais c'est intéressant puis il change un petit peu alors que c'est un peu aussi ce qui est bien dans le game pas c'est à dire qu'il ya une vraie base et puis de temps en temps il ya des jeux qui rentrent et qui sortent un peu comme un peu comme sur netflix en fait il ya du contenu qui rentre et qui sort donc c'est vrai que de temps en temps on va avoir parfois l'opportunité de tester un jeu auquel on avait pas forcément pensé pas forcément avoir accès en s'inscrivant game pass c'est ça quand on a fini tous ces jeux on arrive on va sur le catalogue et on trouve forcément un jeu qui va nous plaire et qu'on va pouvoir lancer installer pour pour tester alors parmi tous les jeux disponibles sur le game pas ce qu'on a compris une bonne grosse centaine on a choisi quelques perles bon forcément les titres stars de microsoft on a installé forza horizon 4 notamment grand jeu de voiture on attend la suite comme tu l'as dit on a aussi installé doom eternal comment ne pas installer doom eterno l'un des fps de bethesda qui maintenant appartient à microsoft on a aussi installé gears 5 du studio the coalition qui appartient à microsoft et puis on a aussi choisi psychonautes 2 alors psychonautes 2 c'est un peu un ovni les sorties cet été après de longues longues années d'absence et c'est vraiment un jeu que tu me disais hors caméra tu avais complètement découvert suite à l'installation et que qui t'avait beaucoup plu c'est très différent de tout ce qui existe mais assez intéressant et au début on a un petit peu du mal à comprendre ce qui se passe dans le jeu mais au final ouais pour ceux qui aiment les jeux originaux c'est un jeu chouette on se rapproche parfois un peu des ambiances un peu décalé qu'on peut trouver chez les indés et ça c'est vraiment top c'est maintenant qu'on va enfiler nos blues de mécano et on va mettre les mains sous le moteur bon alors on vous rassure on va pas démonter la machine on n'a pas franchement le temps néanmoins on va vous parler quand même de ce qu'il ya dedans sous le clavier et sous le clavier guillaume bah on a à peu près ce qui se fait de mieux chez amd exactement on a le processeur le plus puissant actuellement le ryzen 9 5900 hx donc processeur très intéressant pour le gaming étant donné que on a quand même des fréquences élevées mais intérêts assez polyvalent aussi parce que par exemple quelqu'un qui va jouer pourra aussi faire un peu de streaming vu que c'est un processeur avec huit coeurs et huit coeurs aujourd'hui pour du jeu vidéo c'est le temps suffisant c'est le top en parallèle de ça on a la graphique la plus puissante amd la 6800 m donc modèle de pc pour pc portable la plus puissante et au final la combinaison des deux ça va permettre de jouer dans des super bonnes conditions ouais et éventuellement de faire même un petit peu de streaming pour ceux qui veulent qui veulent se lancer tester ça alors là je suis sur d'oom justement je monte un petit peu comment ça fonctionne mais en soit config config très musclé qui fonctionne très bien et à côté de ça tout le reste c'est la ram 16 gigaoctets de ram bon il y a encore quelques années on pouvait jouer avec 8 giga maintenant l'idéal c'est d'être avec 16 alors il n'y a pas besoin de plus je sais qu'il y en a des fois ils mettent 32 giga dans leur conflit ça sert pas forcément grand chose pour du montage vidéo peut-être mais pour du gaming y'a pas besoin de plus que 16 et le stockage aussi assez intéressant c'est un ssd nvme donc avec des vitesses de lecture et d'écriture très élevé ce qui permet un temps de chargement des jeux très faible un démarrage de windows un lancement des applications très rapide donc voilà c'est intéressant et la combinaison de tout ça fait que ça va marcher très très bien pour du jeu vidéo donc il y a 1 tera de ssd donc ce qui va vous laisser quand même la possibilité de pouvoir télécharger pas mal de jeux sur le game pass et pouvoir y jouer juste un tout petit mot sur les technologies propres à la machine chez amd il y en a pas mal est ce qu'il y en a une ou deux que tu pourrais citer et expliquer à quoi elles servent notamment pour le gaming alors oui on a des techno assez intéressante notamment le fidelity fx super résolution donc technologie amd entièrement et alors cette technologie ça va permettre de de gagner des performances sur la config en générant en générant l'image dans une résolution un peu plus faible mais en améliorant l'image juste derrière de manière à voir le même rendu que si on était dans la résolution maximale celle de l'écran c'est complètement transparent voilà c'est ça c'est une petite option à cocher dans le jeu et voilà on va gagner 10 20 30 % de performance juste en activant ça donc ça fonctionne très bien avec le matériel amd et au final on a aussi d'autres technologies qui sont arrivées aussi très récemment ça à moins d'un an il me semble on a le smart access memory ça pour faire très très simple c'est une technologie qui va permettre aux processeurs de communiquer directement avec la mémoire de la carte graphique alors qu'avant il y avait un petit intermédiaire qui faisait perdre en performance ça aussi c'est activé et ça permet de gagner 5 10 voire 15 % sur certains jeux en performance et voilà c'est intégré faut pas s'est activé voilà voilà c'est ça dommage sont privés quelques fps en plus on va pas cracher dessus voilà c'est ça alors c'est c'est activé de base sur le pc portable mais si jamais il y en a qui ont aussi des pc fixe amd c'est juste une petite option à cocher dans le bios du pc bon alors fort de toutes ces explications bon là on s'est mis sur doom un peu souvent à la façon privée à les charcuter deux trois zombies sur une planète obscure c'est quand même bien et comme on le voit effectivement sur ce pc donc ce strix d'asus voilà la plateforme amd fait tout à fait le boulot il n'y a pas de problème ça ça tourne ça fonctionne à fond sans aucun souci et non aucune latence aucun problème on va parler un petit peu de l'écran aussi après mais ça fonctionne très très bien sur cet écran super alors sur le rog strix g15 comme son nom l'indique on a un écran 15,6 pouces et il n'est pas full hd guillaume il est wide quad hd donc c'est une définition un peu au dessus on va dire qu'il ya la full hd et la 4k et cette résolution vient se caler un peu entre les deux c'est assez intéressant sur pc portable étant donné que la 4k c'est assez lourd ça demande des grosses performances et c'est difficile d'avoir un nombre d'images par seconde élevé quand on joue en 4k la full hd le souci c'est que la résolution est quand même plus faible la quad hd c'est un petit peu entre les deux ça permet à la fois d'avoir une une qualité une bonne qualité avec une résolution intéressante et en plus de ça d'avoir quand même un nombre d'images par seconde élevé donc une belle fluidité là on le voit justement sur forza 4 qui est justement sur le game pass c'est un des jeux qu'on a installé du game pass et voilà on voit que c'est très fluide d'ailleurs la qualité de l'écran est aussi excellente le rendu des couleurs est très très bon sur sur cet écran là et ce qui est pas mal aussi c'est que ça c'est quelque chose qui se fait de plus en plus sur les pc voilà les bords sont très fins ça permet ça contribue au fait d'avoir un pc ultra compact quand on en mette aussi l'immersion ce qui n'est pas non plus désagréable plutôt d'avoir un gros bord en plastique qui pourrait nous couper il pourrait nous ramener difficile difficilement dans la réalité on va avoir une immersion totale dans le jeu alors c'est plutôt chouette on a une techno aussi qui est assez intéressante qui est intégrée sur cet écran c'est free sync ouais alors pour ceux qui connaissent pas c'est une techno amd qu'on retrouve sur certains écrans qui va permettre d'éviter le screen tearing donc le screen tearing pour faire simple c'est des petites déchirures qu'on peut avoir sur l'écran quand le nombre d'image par seconde générée par le pc est différent du taux de rafraîchissement donc là par exemple 165 hertz si on n'avait pas le free sync et qu'on générait je sais pas 150 images par seconde on pourrait avoir des petites déchirures d'écran c'est pas agréable et pour du gaming surtout en plus pour les jeux compétitifs c'est mieux d'éviter d'avoir ça donc la techno est intégré et ça permet justement d'avoir d'éviter d'avoir ces déchirures et ça donne une impression de fluidité globale aussi sur sur l'écran bon alors guillaume ok ça permet de minimiser finalement les déchirures d'image on va appeler ça comme ça et il me semble aussi que ça contribue à atténuer les effets de ralentissement qu'on peut avoir par exemple quand on est dans un jeu et paf une grosse explosion qui se passe et donc la carte va avoir plein de choses à afficher elle va ralentir un peu le débit normalement le free sync c'est censé compenser ça voilà ça donne une meilleure impression de fluidité d'accord le pc donc finalement c'est gagnant gagnant on atténue les ralentissements et on a une meilleure qualité d'image même si c'est l'image est très rapide à l'écran comme tu le disais par exemple dans les jeux compétitifs ou les jeux de course exactement bon alors guillaume on va être franc en fait il y en a pas un mais il y en a deux les g15 on avait question on a caché on a triché parce qu'on va vous parler maintenant de l'ergonomie de la machine à savoir la connectique mais aussi le clavier et on sait que pour nous autres gamers ces deux points sont très très important quand on achète une machine parce que le premier on a tout le temps sous les doigts le clavier et la connectique ben c'est celle qui va nous servir à relier tout ce dont on va avoir besoin écran clavier prise qu'est ce que tu en penses toi alors c'est très fourni et c'est bien penser les emplacements déjà on voit qu'on a du rj45 pour ceux qui veulent se brancher en filaire et vraiment avoir une excellente latence avoir les débits au maximum c'est quelque chose qui se fait pas souvent sur pc portable là ils l'ont fait donc c'est cool derrière on a aussi toutes les connectiques vidéo on a du hdmi on a de l'usb type c qui va permettre de se brancher en displayport on a un autre usb en plus et au niveau des usb je vais te laisser tourner on en a deux à gauche ils ont été placés à gauche et pas à droite justement pour éviter de mettre des coups de souris dans sa clé usb dans le câble qu'on aura branché et voilà c'est quand même assez pratique d'avoir mis les emplacements d'avoir placé justement c'est c'est connectique à ce niveau là on a aussi la petite prise casque ça c'est assez classique sur les sur les pc portables gamer mais mais voilà c'est bien pensé et petite note aussi on va peut-être leur montrer le clavier moi ce que j'ai bien aimé sur le sur le clavier c'est que il est il est disposé en fait on a un certain espacement entre chaque touche ce qui fait que ça évite de misclic d'appuyer sur la mauvaise touche sans faire exprès et j'avais comparé ça justement un vrai clavier de pc fixe que j'avais chez moi et au final la largeur l'espacement entre les touches c'est exactement le même donc c'est pour ça que j'ai retrouvé directement le confort que j'ai chez moi avec un clavier plein format sur ce pc portable alors on n'a pas de pavé numérique mais c'est pas ce qui est le plus important quand on fait du gaming et au final on a un clavier donc c'est du tkl mais très confortable et on n'a pas de misclic et surtout la petite subtilité ce qui est quand même faut le dire c'est que les strix ont cet avantage de mettre en avant les touches dont on se sert pour se déplacer dans les jeux vidéo à savoir les touches zqsd alors sur celui là c'est wasd parce que c'est un layout américain mais c'est exactement la même chose elles sont rétro éclairé et le fait qu'elles soient blanches on voit beaucoup mieux c'est ça en fait voilà c'est ça ça ressort alors le rétro éclairage est sur l'ensemble mais oui zqsd c'est les touches en général qu'on utilise pour les fps quand on joue je sais pas call of duty par exemple ce sont ces les touches pour se déplacer c'est important de pouvoir les les repérer et surtout ils ont mis ils ont mis une sorte de petit un petit relief sur ces touches là pour les reconnaître aussi facilement donc oui c'est toujours pratique quand on joue dans le noir on les voit facilement et là quand tu joues à psychonautes donc un des jeux du game pass bon d'habitude on joue plus facilement la manette mais là le fait de jouer au clavier c'est aussi agréable finalement ouais ouais ça ça fonctionne très très bien et en soit de le jeu c'est ce pc portable n'aura pas besoin d'acheter un clavier pour le mettre en plus le clavier qui est intégré fonctionne très très bien et et en soit non c'est il est très bien il est parfait bon super on va écoute je vais te laisser gentiment continuer tes aventures dans psychonautes et puis après on va falloir qu'on va falloir qu'on conclue quand même parce que ça il va bientôt être l'heure de se dire au revoir mais je te laisse finir ta partie d'abord l'heure est grave va falloir se dire au revoir mais avant on va faire un petit bilan quand même donc je voudrais ton avis sur trois choses le game pass la machine en tant que tel et le fait d'avoir quand même des super composants md à l'intérieur alors alors déjà bas le game pass moi c'est quelque chose que j'utilise quand même depuis un certain temps c'est un service il est plus tout récent maintenant donc les il ya beaucoup de personnes abonnées à ce service et au final on a vraiment beaucoup de contenu pour le prix d'un petit abonnement c'est vraiment pratique et c'est ce qui te fait de plus en plus on le voit pour le cinéma avec netflix on le voit pour la musique avec spotify c'est une manière de consommer le contenu qui est différente et ça permet d'accéder pour un petit prix à beaucoup de contenu donc en soit ça très intéressant le game pass concernant la machine alors ce qui est cool c'est que on arrive à avoir un pc portable compact donc game gaming mais compact parce que parfois les pc gamer c'est des dalles voilà ils sont imposants ils sont très très lourd je crois que celui ci pèse 2,5 kg et au final avoir autant de puissance dans un poids faible et et un encombrement restreint au final c'est intéressant on a quand même un bon système de refroidissement on entend peut-être un tout petit peu sur les micros mais ça reste quand même léger et ça c'est aussi intéressant pour les pc ce que un pc bien refroidi c'est un pc qui va pas se brider parce qu'il surchauffe donc au final un produit assez réussi une belle dalle un pc puissant au final il ya tout ce qu'il faut pour avoir à la fois la puissance la mobilité jouer dans des bonnes conditions où qu'on soit donc voilà un produit très intéressant bon guillaume on leur dit ou pas on peut leur dire maintenant ouais bon alors il ya deux bonnes nouvelles la première bonne nouvelle c'est que vous allez pouvoir gagner le pc sur lequel guillaume a joué pendant tout le live alors déjà il a été touché par guillaume là pas mal mais en plus vous allez pouvoir le gagner la deuxième bonne nouvelle c'est qu'il va y avoir 10 abonnements gamepass pour pc à gagner juste après la fin de ce live ça c'est vraiment bien pour le coup vous allez pouvoir découvrir ce qu'est le gamepass et puis bah pour tous ceux qui n'auront pas la chance de gagner la machine parce qu'il n'y aura qu'un élue et bien vous pouvez retrouver cette version là du strict g15 uniquement chez fnac darty en exclu avec sa dalle qhd comme on en a comme on l'a mentionné qui est quand même un vrai atout de ce strict bon c'est la bonne voilà on a fait le tour du produit ouais je pense que là on a vraiment fait le tour tu peux juste nous rappeler où on peut te retrouver facilement ouais alors sur youtube ma chaîne youtube c'est guillaume tout simplement où il ya les vidéothèques où ça parle de pc de setup tout ça et puis mes réseaux sociaux instagram twitter et temps en temps sur twitch les live mais voilà globalement c'est sur youtube on retrouve tout mon contenu bon bah en tout cas guillaume merci merci d'avoir été présent à ce live merci de m'avoir invité écoutez c'est un grand plaisir on remet ça quand tu veux il n'y a pas de problème et puis bah portez vous bien et jouez bien bon guillaume ouais je vais te laisser parce que moi j'ai des aliens à les déglinguer tu rentres comment toi moi j'ai mon vaisseau garé en double fil ah bah c'est bon c'est parfait bah écoute on se retrouve un de ces quatre ça marche comme on a dit allez salut